L'espoir au milieu de la douleur Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. De Corinthiens 4, le verset 6 dans la version Parole de Vie Il y a quelques mois, j'ai eu le privilège d'interviewer Kristen Weatherwell pour la Radio Adventiste de Londres. Kristen est écrivaine et vit avec son mari Brad dans la banlieue de Chicago aux Etats-Unis. Quand Kristen était en troisième année à l'université, sa vie a changé. D'une énergie débordante habituellement, elle est tombée dans un état d'épuisement permanent. Sur une période de 6 ans, son corps a continué à s'affaiblir. Alors qu'elle faisait de la course à pied, du théâtre et avait une vie très active, elle était maintenant épuisée à 20h30, dans un état de faiblesse et de fatigue chronique. Kristen avait déménagé à New York pour poursuivre son rêve, devenir actrice. Cependant, quelques mois plus tard, elle a dû rentrer chez elle car elle se sentait toujours épuisée et endolorie. Au fil des ans, les choses n'ont fait qu'empirer. Des tâches simples comme tenir un crayon ou taper sur l'ordinateur paralysaient ses mains de douleur. La douleur a commencé à s'étendre à ses genoux et à ses pieds jusqu'à ce que Kristen ne puisse même plus faire de courtes promenades. Après 6 longues années, Kristen et Brad ont trouvé un médecin spécialiste de la maladie de Lyme qui a enfin pu leur donner un diagnostic correct. Après des années de traitement, la santé de Kristen s'est considérablement améliorée et sa maladie de Lyme est sous contrôle. Bien qu'elle fasse toujours des exercices de rééducation, elle pense avoir appris une leçon importante, comment souffrir avec espoir. Dans son livre Hope When It Hurts, l'espoir au milieu de la douleur, Kristen écrit « La douleur physique ou émotionnelle, surtout lorsqu'elle est chronique, a la capacité de faire tomber les masques que nous portons souvent, laissant nos cœurs exposés et menaçants nos tendances à l'autosuffisance. C'est dans notre faiblesse, cet amare et basse que nous pouvons vraiment voir ce qui se trouve dans le lit de la rivière. Et c'est précisément dans ces moments d'exposition et de vulnérabilité que Dieu peut, si nous ne laissons faire, racheter notre douleur. Il peut transformer ce que l'ennemi voulait utiliser pour nous faire du mal en une occasion de nous bénir. Prière « Seigneur, la douleur tant physique qu'émotionnelle, surtout lorsqu'elle est chronique, affecte toutes mes perspectives, y compris la façon dont je pense à toi. Quand l'ennemi veut arracher ma foi en utilisant la douleur comme une arme, aide-moi à courir vers toi. Donne-moi ta force pour continuer à croire que tu rachèteras toutes mes angoisses. Tu peux utiliser toutes mes larmes pour arroser mon âme et faire grandir ma foi. Amen » Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501